auditeurs et bienvenue dans la poudrière voice une série de podcasts présenté par le bureau du directeur des poursuites publiques dans son préambule la déclaration universelle des droits de l'homme mentionne que l'avènement de monde où les êtres humains sont libres de parler et de croire libéré de la terreur et de la misère a été proclamé comme la plus haute aspiration dans cette même déclaration la section 10 prévoit que toute personne a droit à un procès équitable droit qui est repris dans la section 6 de la convention européenne des droits de l'homme maurice étant signataire de cette convention se retrouve avec des provisions similaires prévues dans la constitution qui sera aujourd'hui le sujet de notre podcast nous accueillons monsieur satyajit boulel le dbp qui va nous parler de la section 10 de notre constitution à toi minachie merci razzia des pépis aujourd'hui ou pour cause lors section 10 de la constitution le titre des sections 10 c'est prévisions to secure protection of law nous t'es plus content si ou t'es capable explique nous les provisions de nos constitutions qui donnent l'assurance à un individu comment les protégés par la loi oui bonjour tout d'abord là l'essence même de la section 10 c'est qu'il y a sur et d'un procès juste et équitable en anglais on peut dire de fair hearing the fairness of the trial mais à nous dire une des causes ici en a quand il dit un accusé les besoins réponses en charge criminelle devant un tribunal des annuels à nous péter un petit moune qui nous a répondu en charge criminelle c'est quoi c'est à dire que l'informe allemand accusé d'un charge qui sous le capavec sous le code pénal ou les autres la loi qui prévoit une punition criminelle ou une offence deuxième c'est les besoins devant un tribunal c'est pas n'importe qui tribunal c'est un tribunal établi par la loi et constitué par un juge ou un magistrat indépendant et impartial donc ce sont là des mots faux et garantis qui assurés sont les ingrédients même qui assurés pour qu'il y ait un procès juste et équitable et la section 10 les vignes qui suivent un peu la c'est l'étape après la section 5 cote là nous nous sommes arrivés à un stade quand l'accusé est accusé d'un délit criminel une offence criminelle et qu'il a l'appel à faire face à un procès d'épipi ou pékeuse l'eau ça individu qui fait face à un procès criminel donc qui mène garantie constitutionnel qui s'adimouna liéna mon fait en numéro le fait que la constitution même de la cour mais un débat de condition qui aussi mentionné que sa procès peut être un qu'il y ait juste et qu'équitable les vignes fait d'un délit raisonnable c'est une lutte protection nous pékeuse la constitution d'une la cour indépendant et qu'un partiel nous pékeuse une chose qui trouver l'eau dans l'île dans l'île la loi et qu'aussi nous péter qui sa procès là les vignes est arrivé dans un délit raisonnable tous saman thème qui m'ont fait énumérer là il fait un débat et fait une fait jurisprudence devant pas dix nous la cour mais devant la cour européenne et deux coups de droit de l'homme donc nous bien dire que la section 10 il reflète tout saman garantie et qu'il faut avant nous l'abord de la prochaine étape de nous un outil débat nous bien capable à nous dire un type et nous fait un petit résumé mon corps comme un premier pas d'introduction il y a une garantie qui nous est là dans la section 10 là nous fait cause le right et nous dit en anglais le terme en anglais pour être précis et moi the right to be afforded a fair hearing voilà le terme within a reasonable time by an independent and impartial tribunal déjà sont les garanties fortes un tribunal établi par la loi qui est indépendant de par la manière qui nous nomme ban ban juge ban magistrat de par la séparation de pouvoir et l'impartialité parce que nous donne système à qui nous appelle adversaire nous prenons toujours deux parties et le juge le magistrat au milieu de toutes les versions et c'est dans toute objectivité dans toute impartialité qui l'est qu'ils aiment arriver à ce verdict deuxième qui est important et c'est la source même de 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 la de la justice the right to be informed of the nature the offense preferred vous connaissez ce qui est possible. La loi, vous connaissez aussi précis. Vous connaissez quel comportement il ne faut pas faire sinon la loi pour punir. Vous ne connaissez pas ce comportement qui est sujet à une punition criminelle. Donc, les gens ne sont pas capables de régler ce comportement à partir de là. C'est pourquoi ça garantit l'important. Nous pouvons dire qu'ils ont conduit à une infraction criminelle. Les autorités ont un devoir de dire exactement ce qu'ils ont répondu devant la Cour de justice. Troisième, il y a le droit de la liberté de la rétroactive ou de la rétrospective législation. Si la loi n'est pas existé, il n'est pas une offense criminelle. Je ne sais pas si vous avez la loi qui n'est pas existé. parce qu'ils ne croient pas que c'est une affaire. Il paraît simple, je peux simplifier ça, mais dans beaucoup de régimes totalitaires, nous trouvons la loi et l'application rétroactive. Et là, il y a une demande pour l'offense qu'ils veulent faire, c'est sujet à un procès. Mais là aussi, très important, très fondamental, le droit de être innocent, la présomption d'innocence. Dans le système qu'ils appellent le « common law system », nous devons dire que c'est à la poursuite de venir établir devant le tribunal le crime dont on vous reproche. Et ce n'est pas ce qu'on nous dit qu'ils veulent établir le crime. Ils veulent satisfaire la norme de « beyond reasonable doubt ». Il ne faut pas qu'ils n'ont aucun doute basé sur les raisons qu'ils veulent commettre le crime. Donc, ce sont des paramètres importants qui emmènent notre moulin d'un procès juste et équitable. Mais là aussi, en même temps que la présomption d'innocence, les morts s'en sommes avec le droit de « right to remain silent ». Comme à nous dire, c'est la responsabilité de la poursuite d'établir les éléments de sa l'offense criminelle-là. L'accusé, il peut choisir à ne rien dire, à ses risques et périls. Mais c'est à la poursuite de venir établir, basant sur les faits, sur si l'accusé ne commettent ou pas ne commettent le crime. Et s'il y a un doute raisonnable qu'il a pour pensé exister, il est en faveur de sa l'accusé-là. Et comme à nous dire depuis le commencement, il y a des gens qui connaissent l'offense criminelle. Les gens connaissent ce droit en cours, mais ils doivent aussi gagner le temps pour préparer, pour qu'il soit capable de préparer sa défense et de présenter sa défense devant la cour. Encore une fois, c'est un autre aspect qui amène de l'eau dans le moulin d'un procès juste et équitable. Le droit d'être donné de temps adéquat et de facilité pour la préparation de sa défense. À Maurice, nous avons la procédure, le proformat. Et la deuxième affaire, c'est là que l'accusé est demandé par le magistrat, mais l'accusé est un service comme magistrat, c'est qu'il ne peut pas tenir un service d'un avocat, c'est qu'il ne peut pas défendre lui-même, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Et pour dire qu'il soit, qu'il est plaidé coupable ou non coupable, pour demander si il ne peut tenir un service d'un avocat pour donner le temps pour choisir l'avocat et pour qu'il soit capable de dire à la cour qu'il s'en a, comment il peut faire sa défense. Et en même temps, il peut gagner une communication. Et c'est extraordinaire. Il a gagné une communication totale du dossier de la consuite. Donc, c'est transparent, c'est tout. Il n'y a pas qu'à dire, il n'y a pas de connaître qui sort d'un accompli, c'est qu'il a toute la latitude pour préparer sa défense et s'il y a un avocat, il n'y a pas de conseils professionnels dans sa défense. Donc, il y a aussi que, ça, du monde-là, il est capable, c'est dans la section 10 aussi, de dire, il est capable de se défendre une personne, il est capable lui-même de faire sa défense. Ou bien, de faire sa défense par un représentatif de son propre choix. Et c'est là que, nous sommes capables aussi, s'il y a pas de moyens, de gagner un représentatif à la public expérience. Nous sommes un acte de legal aid qui détermine les conditions pour qu'il y ait une personne capable de se défendre legally. Nous sommes aussi sous sa section 10, toujours dans le contexte d'un procès juste et équitable. The right to be tried in his presence. C'est très important. Nous sommes pas capables de faire cas d'un procès d'une personne d'ailleurs sur les deux. Les gens là, les gens suivent, les gens dans une mesure de prendre note d'être capable d'une instruction sur l'avocat. Ou bien, il est capable d'être même de l'avant pour répondre à certaines accusations. C'est ce droit, c'est aller de prendre sa option-là. Ou bien, s'il est représenté à travers, même s'il n'est pas de soumettre dans le witness box, il est capable d'être à travers des questions, poser des questions en compte interrogatoire, demander des informations à tous des témoins, clarifier les choses pour qu'il, encore une fois, nous gagne un procès juste et équitable. Mais, plus important, une des conditions capitales même, c'est qu'un procès est en open court, c'est-à-dire au vu et au su du public en général. C'est très important. C'est pourquoi tout le temps nous dire « Justice must not only be done, but must be seen to be done. » Et c'est comme ça, que le public a confiance dans le processus de la justice. Quand ils trouvent qu'une manière la justice peut se dérouler, un procès peut dérouler. C'est pourquoi, aujourd'hui, il y a encore toujours précieux qu'il y a un système des assises que les membres des jurés qui décident des cas de manufance très sérieux. Ce sont des atouts importants qui font qu'un procès est juste et équitable. Mais, si on disparaît là, il y a une bonne situation que les gens ne comprennent l'anglais officiel de la Cour, l'anglais, qui peuvent être étrangers, qui ne comprennent l'anglais, qui ne comprennent le créole. Et là, il faut assurer que le procès passait dans un langage, même s'il n'y ne comprenne, est-ce qu'il a un interprète qui explique chaque étape pour s'il y a encore une fois un avocat d'une instruction sur l'avocat ou bien s'il a envie de faire représentation. de faire représentation. La section 10 continue encore, Olivier, nous dit à nous, the right to freedom from double jeopardy. Si nous nous avons poursuivi, nous nous avons quitté, nous nous avons condamné, nous ne sommes pas capables, comme à dire, la poursuite, les autorités ont un second bite à des chéris. C'est tout à fait oppressif, c'est abusif et nous ne sommes pas à la Cour qui fait un procès juste et équitable pour tolérer l'abus comme ça. Et même dans nous, si jamais il y a un manquement dans la justice, dans le processus de sa procédure. Et si jamais la loi pour la suite, il y a une sensée, il y a une réalisée que la loi est sansée pour la suite. Nous avons un dernier recours, c'est la commission en prérogative au merci. Et d'autres qui sont capables, il y a un erreur de procédure, il y a toujours un dernier recours devant la commission de prérogative au merci pour qu'il révoit la sentence et révoit la condamnation. tout ça, c'est un God Fula, tout ça c'est un Safeguard, nous avons et la section 10 reconnaître ce que la section 10 c'est une section très faute dans nos constitutions qui a assuré que nous avons un procès juste et équitable, en anglais et faire et faire hearing. Donc, mon corps, mon faire, c'est une section très, très détaillée, l'auditeur qui peut écouter nous nous peut encourager à lire la section 10 pour qu'il y suive nous un peu ce qu'il nous dit. C'est une section très détaillée, une section très importante et mon pensée finit dans plusieurs recours à la cour pour l'interprétation que ce soit au privé council pour l'interprétation dans le paragraphe dans la section 10 mais nous faisons comprendre que quand la cour guette l'application de sa section-là l'i guette-li dans son ensemble. Je ne veux pas penser s'il y a un manquement de certaines provisions que la cour saurait mettre pour qu'acheter des convictions. Non, il faut les guette-li dans son ensemble. Donc, on a une cause assez longtemps de la question et on a continué avec la question et si vous pensez qu'il y a eu beaucoup de choses, arrêtez-moi. Non, tu te dis, ne pas penser qu'il y a eu beaucoup de choses, mais justement, on explique les auditeurs en détail des droits d'un individu quand cet individu l'a fait face à un procès. Mais, ce qui, nous, tu pours qu'on t'en connaît, est-ce qu'il y a une provision sous section 10 qui aussi donne un droit à un individu après qu'il a coup, ce jugement ? Est-ce que, comme on dit à eux-mêmes, est-ce que le plat de résistance n'a sa place après le procès ? certainement, un procès n'est pas arrêté avec le trial, le procès capable d'aller en appel et c'est là à partir quand il est capable jusqu'au privé et ce sera la finalité de l'affaire. Mais, pour qu'il y a une dîmes capable de continuer sur sa chemin d'un procès juste et équitable, il faut gagner accès, tout d'abord, à un jugement. Le jugement est lu en public. Donc, une autre considération importante d'un jugement doit être lu en public. Deuxième, l'accusé, il faut gagner accès à tout ce qu'il appelle the proceedings devant la cour. Tout, c'est ça, nous, la cour is a code of record. Tout ce qui est fait, tout ce qui est dit devant la cour est sujet à être réduit en écrit. There is a record for every step of the trial. Et l'accusé, quand l'époux contente faire un appel, he has a right to all the record of the proceedings made by or on behalf of the court. Donc, là aussi, c'est une continuation des samans droits pour assurer, parce que le procès continuait jusqu'au dernier moment, Côte-Nouéna en l'appelle, devant la plus haute instance de nos systèmes judiciaires, c'est-à-dire le propriétaire entier. T'as l'air là, des bébés, pour une cause lors de la notion de fair hearing. Au fait, beaucoup, presque tout le monde, nous entend parler de sa notion-là. Plutôt, pour une décrire sa notion-là comme un procès juste et équitable. Est-ce qu'il y a pas de dire un peu plus dessus? qu'il y a mentionné que c'est très important. Ce sont des droits fondamentaux importants pour qu'il y ait sur nous sa procès juste et équitable. Et deuxième observation qu'on va nous faire, c'est que la Cour, c'est ce devoir de respecter sa manière de paramètres pour assurer qu'il y ait un procès juste et équitable. Et après, nous connaît aussi que la Cour, quand il y ait ce qu'il appelle «the fairness of the trial », il y ait «the overall fairness ». Il y a aussi il y ait plusieurs critères. Par exemple, est-ce qu'il y a un préjudice causé si il y a un manquement dans le trial? Est-ce qu'il y a parfois un délai? est-ce qu'il y a parfois le fait qu'il y ait un accusé qui n'y ait une communication de certains documents? Est-ce qu'il y a parfois un accusé qui n'est pas au courant de une preuve qui est accomplie au moment du procès? Est-ce qu'il y a tout ça qui est capable de cause des préjugés de s'autre qui n'est pas capable de contempler cette défense avec tout le vigueur, l'intégrité et les moyens qu'il y supposait Hénard d'après la Constitution? Et s'il a co-trouvé que dans l'ensemble c'est vrai que le préjudice est beaucoup plus donc pour servir le terme technique qu'ach de conviction. Mais s'il a trouvé que le manquement n'est pas conséquent et que la cour ne peut pas remédier ça. Il ne peut pas payer qu'un procès ne peut pas arrêter ne peut pas demander la poursuite à cause de l'éclaircissement ou remédier ne peut pas inviter des pipis à considérer une discontinuance de proceedings tout ça se fait dans une considération dans ce l'ensemble mais aussi et aussi vis-à-dire que vis-à-vis de l'intérêt public que la justice est là aussi pour assurer que les crimes ne sont pas restés impunis qu'il y a un intérêt pour la société qui est une victime qui se tient un droit qu'il y a une procédure que la justice met en marche pour que les victimes se trouvent que les crimes se sont sujets à un procès et une punition si c'est coupable bien sûr je peux interrompre les pipis je peux appeler vos expériences et je peux demander si il y a un jugement en tête un jugement en tête qui cause la justice et équitabilité par rapport à un procès équitable question très importante je pense qu'il y a une enquête mal ficelée si une enquête qu'on va dire « in the way off-site » elle contamine le procès elle contamine sa notion de fairness qu'il y a un procès c'est pourquoi dans le coup de sa procès là il y a beaucoup de l'avocat de la défense qu'on interroge les enquêteurs pour assurer nos accruécie dans le rapport nos crédibilité dans le rapport le poids qui a ajouté les sources de sa man preuve là le source de man preuve c'est pourquoi la cour finit toujours dire et au pays de man c'est l'affaire au clou qui vient en tête l'affaire au clou en 2004 et la cour suprême dire que « an inquiry has to be serious credible independent transparent complete and objective and inspire public confidence which includes the trust of those directly afflicted » Parce que ce n'est pas qu'on a acquis un dîmoune d'un crime je comprends bien qu'il y a une conséquence très sérieuse d'ailleurs ce n'est pas la presse qui est pour minimaliste quand il s'agit de man meurs criminelles et cette dîmoune là malgré une présomption d'innocence il y a déjà nos défensifs c'est pourquoi l'enquête avant même qu'il y a acquis un dîmoune l'enquête de tout le sérieux tout l'indépendance dans l'enquête de la police il ne faut pas une ingérence il ne faut pas une interférence il ne faut pas l'enquête objective complet et qui le public est capable de faire confiance il ne faut pas nous lire dans la presse la drogue est plantée dans l'enquête ce rapport est fait après les cours ce test nous ne savons si ce maximum est satisfait les normes de l'enquête aussi donc il y a tout ça nous a assuré à nous et l'État donne les moyens pour qu'il nous assure à nous qu'il y a une enquête qui est capable de faire toute l'indépendance la transparence et l'objectivité qu'il s'est demandé et dans 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 et nous aussi nous 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 l'enquête dans le procès juste et crédible. Nous devons dire aussi que nous devons assurer aussi que toutes les choses doivent se faire en proportion. Il ne faut pas exagérer. Nous devons dire qu'il y a des enquêteurs chevronnés professionnels. Il ne faut pas nous généraliser. Il y a un cas où il y a un certain manquement, il y a une norme générale. Nous devons dire que dans l'ensemble, nous devons dire que le système morse et le système donne les résultats. C'est vrai qu'il y a un point épineux, nous devons dire, que parfois nous avons un délai qui n'est pas raisonnable. Justement, nous avons un sujet qui fait beaucoup de débats. Le délai raisonnable dans un procès. Nous devons dire plutôt qu'il y a une garantie sous section 10 de nos constitutions qu'un procès devait être entendu dans un délai raisonnable. C'est quoi le délai raisonnable? Nous devons dire que, pour nous servir un terme anglais, il y a une hard and fast rule. chaque cas, nous devons dire sur les faits. Parce que, nous devons dire que, dans un cas, il est complexe. Nous devons dire que dans plusieurs points préliminaires. Nous devons dire que dans l'enquête, nous devons dire que dans un rapport nous devons dire que ce soit les autres institutions, que ce soit la banque, que ce soit les services de communication. ou ils sont capables d'accéder à des documents confidentiels. Mais il y a des spécificités, des difficultés. Mais c'est vrai que ce n'est pas une excuse, ou qu'il n'y a pas d'éternité. Nous voulons dire que mon cours de l'Université du Public Council nous donne plusieurs fois un indicateur qu'un délai de dix ans entre le moment qu'il n'a retenu une démonie acquise formellement et qu'il soit régié devant la Cour suprême n'est pas irraisonnable. Comment dire, nous ne faillir pour nos devoirs de reasonable time guarantee. Tout le système, on ne peut pas dire que ce soit au niveau de la Cour, que ce soit au niveau de l'enquête, que ce soit au niveau du DPP, puis tout le système, dans son ensemble, il faut dire qu'il comprend qu'il y a une démonie qui est sujet à une accusation. Il y a besoin de s'envoyer un boulet qui a tassé que celui des pieds. Quand on peut dire présomption d'innocence pendant dix ans sur la vie, pendant quinze ans sur la vie, c'est beaucoup. Mais tout n'est pas parfait. Si nous avons beaucoup de bonnes choses à dire dans notre système équitable, nous avons aussi certains manquements, et je connais que tout le monde dans le système est concerné. Et la Cour fait aussi à nous. Par exemple, nous prend dans, et d'ailleurs, la Cour suprême même dit ça, dans l'affaire Icaq contre Ganes, « Once arrested, a suspect, parce que c'est un suspect l'accusé, la présomption d'innocence, must have the right for his case to be heard within a reasonable time. This is so, because the more delay takes in dealing with this case, the more prejudice it can cause to the suspect and to his family. » Il y a du monde, « Suspension at work, his reputation in society, he cannot travel freely outside Mauritius. » Ce sont des réalités. Et nous devons dire que nous la Cour suprême, « La paix, donne-nous paix et claire-nous l'esprit de la Cour suprême. » Il y a des moments pour faire ressortir sa difficulté qui nous fait face quand il y a des délais raisonnables. qu'on n'a pas respecté. Dans un autre, ça, nous devons dire aussi que dans un cas quand un accusé invoque le reasonable time guarantee, la Cour prend en considération plusieurs facteurs. Tout d'abord, la complexité de l'affaire. est-ce que c'est la Cour suprême ? Est-ce que c'est la Cour suprême ? Est-ce que c'est l'accusé lui-même qui nous fait des «delettery tactics » ? avec qui peut-être à l'arrière sur la tête ? Il y a des témoins pour disparaître, pas pour cela, il y a des prêves pour prendre la surface. Et aussi, il y a des conduites dans les autorités, que ce soit au bureau du DPP, la police, que ce soit même au judiciaire. Donc, et tout ça là, vous mettez tout ça dans l'ingrédient là, comme à dire, dans une boîte, et là, vous mettez une balance plutôt, vous mettez quoi de préjudice était ? Est-ce que l'accès à la justice, ça témoin là, est dépourvu de l'accès à la justice ? C'est pourquoi souvent le Maxime veut dire « Justice delayed is justice denied » Mais, c'est pourquoi la Cour, la Cour servit comme un filtre, pour assurer que tout cela est pris en considération. Et c'est une bonne chose, déjà, devant nous, la Cour de justice, comme à, ou même pour connaître Minakshir, il y a aussi, dans le judiciaire, comme à la magistrate, il y a souvent, il y a une motion d'abuse de procès en behalf de la procédure. de la procédure. Mais, vous êtes capable, dire nous, bien l'auditeur, c'est quoi les conséquences quand un procès dépasse sa seuil de « reasonable delay » ? Vous pouvez dire que, dans l'affaire, dans Manningham, qui reste un petit peu le « fresh-old » qui, la Cour, le privé-council, vient de dire, encore une fois, « ne pas dire nécessairement qu'il ne peut croire, qu'il ne peut arrêter un cas. » Alors, je vais servir les termes exacts, je vais dire, « c'est clair, le premier recours, pas pour « stay » ou « dismiss ». Mais, si vrai même, dans la balance, la notion de « fair hearing » même ne disparaît, il est totalement injuste, là, oui, là, pour arrêter sa procédure. Parce que, je t'as ajouté, « the public interest in the final determination of criminal charges requires that such a charge should not be stayed or dismissed if any lesser remedy will be just and proportionate in all circumstances. » Souvent, le recours, ça remet de la vigne au niveau de la sentence. Je t'ai dit, « just and proportionate » capable de diminuer cette sentence, capable de tirer une custodial sentence for living and fine, parce que la Cour peut dire que ça, c'est un « just remedy ». il y a punition, mais ce qui « just and proportionate » having taken into account the fact que the reasonable delay guarantee was not totally respected, or was not respected. OK ? il y en a et si il y en a un « bridge » qui finit à visite, nous, ça aussi, nous nous trouvons que, dans plusieurs cas, il nous dit que « the appropriate remedy may be public acknowledgement of the breach, a reduction in the penalty imposed on a convicted defendant, or the payment of the compensation to an acquitted defendant. » Dans le cas, une défense, une acquittée, donne-lui compensation. Donc, et, of course, unless the hearing was unfair, or it was unfair to try the defendant at all, it will not be appropriate to quash any conviction. Donc, dans l'ensemble, c'est un petit peu ça, et, vous pensez, nous, à bord, en général, un petit peu les, les paramètres, les garanties sous la section 10, mon bavore, comme d'habitude, et, moi, espérez, nous, ça permet un petit peu de, d'éclaircissement pour nous, l'auban auditeur. DPP, merci pour ces réflexions. Merci ou il explique-nous l'auban ingrédient qui fait section 10, le plat de résistance dans notre constitution. Au plaisir de vous revoir. Comme d'habitude, ce fut un plaisir. Merci à vous et merci à Razia pour prendre la peine pour faire sa podcast. et merci à tous.